Musique Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la partie de la plante qui porte les fleurs. Musique Et qui s'appelle l'inflorescence. Des fleurs, tout le monde en a déjà vu dans sa vie. Mais au fond, qu'est-ce que c'est une fleur ? Quand on regarde une fleur de près, ce qu'on voit d'abord, en général, ce sont ces organes colorés, ici en blanc, en botanique le blanc est une couleur, qu'on appelle les pétales. L'ensemble des pétales forme la corolle. Si on retourne la fleur, on aperçoit sous les pétales des organes verdâtres, en forme de petites feuilles, qu'on appelle les sépales. L'ensemble des sépales forme une sorte de coupe autour des pétales. Et c'est pour cette raison qu'on appelle l'ensemble des sépales le calice. Le calice et la corolle forment un ensemble qu'on appelle le périante, autour de la fleur, littéralement, péri, anthos, anthos voulant dire fleur, en grec. Le périante constitue la partie stérile de la fleur. Le périante a une première fonction dans la fleur, qui est assurée par les sépales, c'est la protection des organes floraux pendant la formation de la fleur. On voit ici les sépales qui forment une coque autour des organes floraux. La deuxième fonction du périante est l'attraction. L'attraction des pollinisateurs, généralement des insectes. Ce rôle est joué par les pétales, qui sont généralement voyants et colorés. Les fleurs sont généralement pollinisées par des insectes, mais pas toujours. Il existe aussi certaines fleurs qui sont pollinisées par le vent. Et dans ce cas, elles ont un périante très petit et peu voyant, verdâtre, ou alors pas de périante du tout. C'est le cas, par exemple, des graminées, comme celle-ci, dont la partie qui se trouve au sommet, ici, est une inflorescence, formée de très petites fleurs, toutes compactées les unes contre les autres, et entourées par des sortes de petites languettes verdâtres. Certaines fleurs possèdent sur leurs pétales des sortes de petits motifs que nous, on ne peut pas voir à l'œil nu, mais que les insectes qui voient dans l'ultraviolet peuvent, eux, distinguer. Ces petits motifs forment des sortes de guides qui indiquent aux insectes qu'il y a du nectar et donc de la nourriture dans la fleur. On les appelle des guides nectarifères. Revenons à notre fleur et portons notre regard tout à fait au centre de la fleur. C'est là que se trouve le pistil, donc l'ensemble des organes reproducteurs femelles. On l'appelle également gynécée, qui signifie en grecque littéralement la maison des femmes. Le pistil est formé d'une partie basale, qu'on appelle l'ovaire. L'ovaire renferme des petits organes, qu'on appelle les ovules, et qui deviendront les graines après fécondation. Le pistil se rétrécit à l'extrémité de l'ovaire pour former une partie allongée qui s'appelle le stile. Ce stile se termine par un stigmate. Ce stigmate a un rôle très important dans la fleur puisque c'est la seule partie qui peut reconnaître les grains de pollen de la même espèce. ces grains de pollen qui sont les seuls qui permettront de féconder la fleur et d'assurer sa reproduction. Attention, les ovules des plantes et des animaux n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Chez les mammifères, les ovules sont de simples cellules, alors que chez les plantes, ce sont des structures élaborées, formées de nombreuses cellules et entourées d'une couche protectrice. Retour sur notre fleur. Entre le pistil et les pétales, on a toute une série d'organes qui sont les organes reproducteurs mâles, les étamines. L'ensemble des étamines forment l'endrocée, la maison des hommes. Chaque étamine est formée d'une partie allongée, stérile, qu'on appelle le filet, et qui se termine par une partie fertile qu'on appelle l'enterre et qui est le lieu de production des grains de pollen. Lorsqu'on regarde l'enterre de très près, on voit qu'elle est composée de quatre parties. Ce sont les sacs polliniques. Les fentes qu'on voit sur les côtés s'ouvrent lorsque le pollen est prêt à être dispersé. Le pollen est très petit, moins de 100 microns de diamètre, c'est-à-dire 0,1 mm. Mais il a une structure très complexe avec parfois des épines, des stris ou encore des petits trous à la surface. On peut reconnaître de très nombreuses plantes uniquement grâce à leur pollen. Et c'est très utile en paléobotanique ou en archéologie pour reconstituer des flores passées, par exemple. Au fond de la fleur, on trouve souvent du nectar, qui est très apprécié par bon nombre d'insectes pollinisateurs. En allant chercher le nectar au fond de la fleur, l'insecte touche les enterres avec son corps et repart chargé de pollen. Lorsqu'il va visiter une autre fleur, par exemple celle-ci, il pourra toucher le stigmate et déposer des grains de pollen sur cette fleur et donc participer à la fécondation de la fleur. Une fois qu'ils sont déposés sur le stigmate, les grains de pollen germent et forment une sorte de tube qui traverse le stile pour arriver jusqu'aux ovules où se produit la fécondation. Ça déclenche dans la plante un processus qui va aboutir à la transformation des ovules en graines et de l'eau verte en fruits. Sur un même site, un insecte va généralement visiter des fleurs, plein de fleurs appartenant à différentes espèces. Donc sur un stigmate, il arrive généralement un mélange de pollen de différentes espèces. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau du stigmate, la fleur sait reconnaître le pollen qui appartient à la même espèce. Pour récapituler, on a vu que la fleur rassemble les organes reproducteurs mâles et femelles qui sont les étamines et le pistil et ces organes sont entourés du périante qui est formé du calice, les sépales, et de la corolle, les pétales. Ces organes sont fixés sur le réceptacle floral et s'insèrent toujours de la même façon avec, dans l'ordre et de l'extérieur vers l'intérieur, les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Si cet ordre ne change jamais, il existe en revanche d'extraordinaires variations dans la forme, le nombre, la couleur de ces organes qui font toute la diversité des presque 300 000 espèces de plantes à fleurs. qui le settant, le lieu d'espérral, les sépales, les pétales, et les pétales, les pétales, Sous-titrage ST' 501 ... ...